L'homme qui a été le cauchemar d'une génération d'enfants et qui, à un moment donné, est devenu le meurtrier le plus acharné de tous les temps. Depuis qu'il est apparu à Crystal Lake en 1980, il a brandi une machette et tué jour et nuit plus de 300 touristes innocents. Mais sa régénération est presque parfaite. Qu'on lui tire dessus ou qu'on le bombarde, il survit miraculeusement. Cette fois-ci, il a finalement été capturé par les militaires. Bien qu'il soit attaché avec des chaînes, un seul regard sur lui a fait trembler le cœur des gardes, qui se sont empressés de lui couvrir la tête avec un sac. Le professeur arrive bientôt. Il veut emmener Jason pour étudier le secret de son immortalité. La chercheuse Nancy tente d'arrêter leur folie. Un homme aussi dangereux que Jason est comme une bombe à retardement qui peut tous les tuer à tout moment. Mais Nancy arrive trop tard. Alors qu'il s'apprête à emmener Jason, les prisonniers enchaînés a été transformé en garde. Ses soldats très entraînés ont été écrasés comme des fourmis devant Jason. En un clin d'œil, le professeur imbu de sa personne a été tué. Nancy s'est caché derrière la porte et a vu.